— Bonsoir. Christiane Tavera. Je vous en prie. Alors vous n'êtes pas candidate à l'élection présidentielle. Lui non plus. — Je crois que ça commence à se voir. — Oui, ça se sait. Mais lui non plus. C'est plus neuf. François Bayrou renonce à une candidature. Il l'a annoncé cet après-midi. On l'écoute. — Parce que le risque est immense, parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés, j'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. — Unissons nos forces pour y parvenir. C'est sans doute un geste d'abnégation. Mais ce sera aussi, je le crois, un geste d'espoir pour notre pays. — Et Emmanuel Macron a déjà accepté cette offre, n'est-ce pas ? Inédit, surprenant, déroutant cette alliance dès le premier tour entre un homme venu de la gauche, fils spirituel de François Hollande, et l'éternel candidat du centre-droit. — Oui, sans doute. Mais enfin bon, le centre n'étant nulle part, il peut se retrouver là. — Oui. — Parce que M. Macron ne donne pas de situation politique claire sur ses choix, son analyse de la société, des propositions qu'il en ferait. Bon, peut-être qu'il lui reste du temps pour le faire. — C'est un attelage cohérent pour vous ? — Je n'en sais rien. Les Français jugeront. Ils jugeront parce que c'est un peuple très politisé. Donc les gens jugeront sur les propositions qui seront faites, sur des positionnements clairs, enfin, s'ils surviennent, et puis sur ce qu'on leur propose pour la prochaine législature. — C'est une mauvaise nouvelle pour le camp socialiste, pour Benoît Hamon, que vous soutenez ? — Dans une campagne, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises nouvelles, en tout cas pas sur le champ de l'offre politique et des candidats qui se présentent. Dans une démocratie, il faut accepter la pluralité. Donc il faut accepter que des sensibilités différentes viennent mener la bataille et proposer leur analyse de la société. Donc il est bien que justement les sensibilités politiques soient bien identifiées, qu'elles soient clairement identifiées, que le jeu soit sans ambiguïté. C'est ce qui est nécessaire. — L'annonce de Bayrou a rassuré les marchés, stopper la chute de l'euro immédiatement face au dollar. Un candidat de moins, c'est le risque de fragmentation et donc d'accession de Marine Le Pen au pouvoir, qui semble s'éloigner. — C'est quand même très, très inquiétant. Moi, je suis toujours perplexe sur les réactions des marchés, parce qu'en fait, il ne revient pas au marché de guider les choix démocratiques, les choix politiques qu'une société doit faire. Et lorsque les marchés s'invitent systématiquement, mais oui, mais ils s'invitent systématiquement. — Si les marchés réagissent et qu'ils s'inquiètent du sorti de l'euro. — Oui, oui. Il s'invite systématiquement. Oui, mais de toute façon, vous avez vu, il n'y a pas de programme à l'extrême-droite. Je veux dire que l'extrême-droite... — Ah non plus. Alors Macron n'a pas de programme et Marine Le Pen n'a pas de programme. — Non, M. Macron ne se positionne pas politiquement. Ce n'est pas la même chose. — Ah bon, ce qu'il a un programme. — Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas. C'est vous-même que j'entends, enfin les journalistes, que j'entends dire régulièrement qu'on ne connaît pas encore le programme, on entend des propositions. Elles sont imprécises. Je dis les journalistes, je ne parle pas de vous, M. Cohen. — Je n'ai pas envie d'avoir des histoires avec vous ce soir. — Non, mais vous pourriez avoir la curiosité de regarder des propositions d'Emmanuel Macron. — Oui, mais je regarde ce qui est publié, justement. Et j'entends aussi les commentaires de ce qui est publié. Je dis... J'entends aussi sur tout ce que dit Emmanuel Macron. Mais j'avoue que je suis assez agacée, depuis que j'ai accepté de recommencer à parler, d'être obligée de me prononcer sur Emmanuel Macron. Je trouve ça passablement exaspérant. Mais je disais qu'effectivement, les marchés s'invitent, s'invitent systématiquement dans cette campagne. Donc l'extrême droite, non. L'extrême droite a tout en magasin. Et c'est bien, d'une certaine façon, la force de ce camp politique. C'est qu'il propose tout et son contraire. Donc chacun, dans un état de grand désarroi et de grand désenchantement, chacun a l'impression de trouver quelque chose qui lui correspond. — Alors je vais devoir vous reparler d'Emmanuel Macron. Ils ont des points communs, Emmanuel Macron et François Bayrou. Tous deux se sont inquiétés pour les manifestants que le mariage pour tous heurtait dans leurs valeurs, dans leurs croyances. Comprenez-vous ce souci des vaincus de la manif pour tous ? — Non, c'est à eux de l'expliquer. Moi, ce que je sais, ce sont les faits. Il y a eu des faits. Et des faits publics. C'est-à-dire que tout le monde connaît. Il suffit d'y revenir. Qui a humilié les manifestants de la manif pour tous ? Qui les a humiliés ? Nous étions en train de traiter à l'Assemblée nationale, institutions démocratiques, s'il en est, qui représentent quand même la volonté générale. Nous étions en train de traiter du code civil. Que des manifestants, et c'est leur droit totalement, s'invitent dans le débat, sur la base du mariage en tant que sacrement. C'est leur droit. Mais ce que nous étions en train de faire, c'était de traiter de libertés individuelles et de traiter d'égalité. Et nous estimions, et nous estimons encore, qu'une partie de nos concitoyens n'avaient pas accès à une institution républicaine et qu'il fallait réaliser cette égalité. Voilà. Il s'agissait du mariage civil. Alors, comprenez-vous ce discours d'Emmanuel Macron qui était également celui de François Bayrou il y a quelques années ? Je suis en train de vous expliquer que je ne le comprends pas, que je ne l'entends pas, que je le trouve choquant. Je le trouve choquant parce que les agressions, elles ont été sur les personnes homosexuelles, elles ont été sur les enfants des familles homoparentales. Les agressions sont portées sur ces personnes-là. Des agressions physiques, des agressions verbales. C'est cela. Donc, les fractures qui ont été introduites à nouveau dans la société, elles ne sont pas venues du camp de celles et de ceux qui débattaient publiquement, à titre contradictoire, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et du Sénat pour reconnaître une liberté et pour assurer l'égalité. Emmanuel Macron a aussi évoqué la colonisation et la qualifiée de crime contre l'humanité. On écoute sa déclaration dans sa totalité, enfin, dans son ensemble. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie. La France a installé les droits de l'homme en Algérie. C'est-à-dire qu'elle a oublié de les lire. Ce qu'il dit vous paraît-il juste ? Vous pensez que c'est électoraliste, mais est-ce que ça vous paraît ? D'abord, ça me paraît improvisé. C'est-à-dire que la formulation même me paraît improvisée. Et improvisée sur un concept aussi lourd qui se réfère à des tranches d'histoire aussi douloureuses, incontestablement. Incontestablement, la colonisation, enfin, ça n'était quand même pas une promenade de santé. Les témoignages sur la colonisation, on peut les lire dans les journaux d'époque. On peut lire les publications de l'OTI sur la vapeur dans la ville de Touanouan après les massacres. On peut lire toute une série de textes de Saint-Arnaud, de Bugeot, sur les enfumages, sur le boucanage. Donc voilà, la colonisation, c'est d'une violence inouïe. Par conséquent, pour moi, c'est un sujet extrêmement lourd, extrêmement lourd, très difficile à porter, que grâce à des historiens, à des militants associatifs, à des responsables politiques clairvoyants, vigilants et honnêtes, nous avons avancé sur la façon de porter ensemble cette histoire. Mais je pense que ça ne doit pas faire l'objet d'un enjeu électoral. On arrête de parler d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous croyez que la gauche peut emporter cette élection ? La gauche de Benoît Hamon n'est donc pas forcément celle qui a gouverné pendant 5 ans. Je pense profondément que la gauche est majoritaire dans le pays. Quoi qu'on dit sur la droitisation du pays, il y a sans doute une expression publique, une expression extrêmement diffuse, qui donne l'impression d'une société extrêmement crispée, et d'une société qui, effectivement, a l'air de se droitiser. Mais je pense que l'ambition d'égalité, la volonté, justement, de justice sociale, une part du désenchantement des gens, vient de ceux qu'ils ont l'impression que la politique ne se préoccupe plus de la justice sociale, ne se préoccupe plus de l'individu dans son accompagnement dans la société, ne se préoccupe plus de la cohésion dans la société. Et tout ça, ce sont profondément des valeurs de gauche. Ce sont profondément des valeurs de gauche. Donc, cette demande, cette espérance, cette attente, elle concerne justement les valeurs de gauche. La défaillance de la gauche et son incapacité depuis plusieurs années à proposer un certain nombre de solutions, à dire, nous analysons les nouvelles difficultés, parce qu'effectivement, nous sommes dans un monde en changement, nous sommes face à des bouleversements, nous sommes face à l'ébranlement de toute une série de bases de la société, et la gauche n'a pas encore réussi à dire aux Français, voilà ce que nous proposons pour être fidèles à nos principes même, à nos ambitions d'égalité, voilà ce que nous proposons pour affronter les difficultés actuelles. Vous évoquez donc ces renoncements de la gauche dans votre livre « Nous habitons la terre », le plus tragique est le renoncement à l'humanisme, dites-vous, notamment par l'attitude vis-à-vis des réfugiés, est-ce que la gauche au pouvoir, dans cette crise des réfugiés, n'a pas été humaine ? En tout cas, la gauche a renoncé à toute approche humaniste, c'est-à-dire aussi bien au niveau de sa pensée qu'au niveau de son expression, et dans sa réaction, en tout cas, une partie du gouvernement dans la réaction sur la question des réfugiés, effectivement, a renoncé à l'humanisme. Enfin, il y a eu des propos vis-à-vis de Mme Merkel, qui a à un moment, disons-le à un moment précis, a été l'honneur de l'Europe. Elle a été l'honneur de l'Europe. L'humanisme, ce n'est pas l'irresponsabilité. L'humanisme, c'est penser le monde, c'est penser la société, c'est penser la vie, en sachant que l'essentiel, ce sont les personnes, ce sont les êtres humains. C'est ça l'essentiel. Et parce que la gauche a renoncé à l'humanisme, nous sommes aujourd'hui complètement empêtrés, dans un monde extrêmement riche, mais où la répartition des richesses est étonnamment, invraisemblablement inégalitaire, et où nous sommes confrontés à des situations de tension. Et si aujourd'hui, nous devons faire face à ces nouvelles circulations massives d'êtres humains, elles sont liées aussi au désordre du monde. On a vu François Hollande se rendre au chevet de Théo récemment, ce jeune donné sous bois agressé violemment lors d'un contrôle d'identité. Ce genre de geste, d'ailleurs, a manqué pendant le quinquennat. Sans doute. Parce qu'il a surpris. Oui, sans doute, manifestement. En tout cas, c'est un acte de courage politique. Vous avez évoqué dans votre livre ces contrôles d'identité intempestifs, qui sont pour vous le signe d'inégalité et des injustices qu'il faut traquer. Ça fait partie. C'est un sujet qui est vieux en France et qu'on a traité régulièrement. Régulièrement. Moi, je pense que la police est une institution républicaine. Elle doit donc être exemplaire. Je pense qu'elle peut l'être. Je suis même convaincue qu'elle l'est, la plupart du temps. Et je ne conçois pas que l'on imagine que couvrir des actes absolument indéfendables qui contribuent aux fractures, mais qui sont aussi issus et générés par les fractures que nous avons dans notre société, je ne crois pas que les couvrir rendent service à l'institution républicaine. et qu'on imagine que, par exemple, dans la police, il n'y aurait pas de gens, il n'y aurait absolument aucune de ces personnes que l'on voit sur les réseaux sociaux se défouler, se défouler absolument son limite. Si on imagine ça, on se trompe complètement. Donc, c'est une très belle institution. Elle a une mission extrêmement lourde parce que c'est quand même elle qui porte la responsabilité de ce monopole de la violence légitime qui revient à l'État. Elle a cette mission extrêmement lourde. Ça repose sur les épaules de femmes et d'hommes qui sont exemplaires la plupart du temps. Il faut très clairement dire que ces actes indéfendables ne doivent pas être défendus. On va parler dans un instant avec Maxime Switek du déchaînement de violences sur les réseaux sociaux. Vous restez avec nous. Nous allons accueillir d'abord Renaud Dely qui dirige la rédaction de Marianne. Il signe un livre sur celles qui arrivent en tête des intentions de vote dans les sondages. Marine Le Pen, on accueille Renaud Dely.